C'est une montée remarquable dans les sondages depuis octobre 2023. Le Parti québécois qui est maintenant, et vous l'avez peut-être entendu depuis ce matin, ce qu'on appelle en territoire majoritaire. S'il y avait une élection demain matin, le Parti québécois pourrait remporter une majorité de sièges et former un gouvernement majoritaire. Ce n'est pas demain matin, n'empêche. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, est avec nous. M. Saint-Pierre Plamondon, bonsoir. Bonsoir. Évidemment, vous souriez. Est-ce que vous êtes du genre à regarder avec minutie toutes les lignes d'un sondage et analyser ou vous prenez les grandes lignes et c'est tout? Si j'avais une obsession sur les sondages, je ne serais plus chef du Parti québécois parce que vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, je venais à votre émission et je devais vous expliquer des chiffres beaucoup plus difficiles que ceux en ce moment. Les sondages, c'est une composante de la politique, mais ce n'est que le reflet de la qualité du travail qu'on fait. Donc, il ne faut pas s'occuper des chiffres. Il faut s'occuper de la pertinence de ce qu'on prépare, amener la meilleure qualité possible, se préparer également à bâtir une option la plus solide en direction de 2026. Parce qu'à travers tout ça, ces chiffres-là, on sent aussi une volonté de changement très forte. On est rendu à près de 4 Québécois sur 5 qui voudraient autre chose que la CAQ au pouvoir. Et donc... Comment vous l'expliquez, ça? Puis je ne vais pas vous faire jouer un rôle d'analyse politique, mais c'est quand même remarquable, je le disais, c'est constant. Il y a une... la courbe de la CAQ baisse et vous, vous augmentez de la même manière, au même rythme, sans arrêt. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous? Il se passe plusieurs choses en même temps, mais ce n'est pas une époque politique facile. On a le sentiment que sur le plan des changements climatiques, sur le plan de la langue française, sur le plan de notre capacité comme gouvernement ici à Québec à livrer des services fondamentaux, comme ceux de la santé, de l'éducation, on a l'impression d'être en recul. Et la CAQ avait quand même une prétention très claire de réussir des gains dans le Canada, de réussir à trouver des solutions à ces enjeux-là. Et on se rend compte, d'une part, qu'il y a des prétentions qui nous coûtent cher. Par exemple, si on avait 5 milliards de plus de transferts en santé, comme le prétendait la CAQ, bien, ça serait 5 milliards de plus dans le système, ça paraîtrait dans les services. Même chose sur la question de l'immigration, ça a été beaucoup débattu, mais la CAQ, finalement, se retrouve dans un rôle très limité et a tendance aussi à mal préparer ses dossiers. Tout ça finit par ressortir et je pense qu'on a un style, une approche très différente dans notre façon de travailler et dans ce qu'on prône comme solution, dans ce qu'on prône comme projet de société, c'est très différent. Parce qu'effectivement, vous prônez une solution très différente, on va y venir, il y a des chiffres aussi sur la souveraineté, mais si vous étiez élu, par exemple, demain matin, en attendant le grand soir, si le soir arrive, qu'auriez-vous fait de différent dans le dossier de la santé, par exemple? Le Québec demandait 6 milliards, il a eu 900 millions. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent? Évidemment, on tombe en politique fiction parce que moi, j'ai déjà dit lors du débat, en fait, de Radio-Canada aux élections de 2022 que la CAQ, en fait, elle n'avait pas de plan B par rapport à ses demandes au fédéral et que ça tenait à pas grand-chose. Et quand on obtient un milliard sur 6, il faut rappeler que c'est notre propre argent qu'on envoie à Ottawa, mais qui ne revient pas, c'est-à-dire que le fédéral est occupé à faire croître la fonction publique fédérale par 40 % depuis l'élection de Justin Trudeau. Donc, on prône de manière très différente, là, une chose très différente de ce que la CAQ prône, j'ai jamais pensé. Si vous donne, et ça a été le cas, ils ont donné un milliard sur 6 qui étaient demandés. En attendant, votre option qui est différente, puis j'en conviens, vous avez une autre solution, vous dites si on avait tous les pouvoirs, mais en attendant, comme chef d'un gouvernement du Québec, vous seriez obligé de prendre le 900 millions puis de faire avec. C'est-à-dire qu'on veut consulter les Québécois sur la possibilité de rapatrier les 82 milliards qu'on envoie à Ottawa et de décider par nous-mêmes, et je suis convaincu qu'on ferait des choix très différents puis qu'on commencerait par notre monde, soigner nos gens, éduquer nos enfants. Et c'est ça le projet du Parti québécois et c'est ça l'offre en 2026. Donc, évidemment, il y a des différences philosophiques. Il appelle au privé à la CAQ, surtout les agences privées qui nous ont coûté une fortune. On est intervenu très tôt. On aurait fait les choses différemment. On a une approche beaucoup plus axée sur la première ligne, CLSC, un réseau public accessible et interdisciplinaire. Il y a des différences d'approche. Évidemment que ce serait différent. Bien sûr. Mais je ne peux pas passer à côté du fait qu'en fait, mon analyse, c'est qu'il y a une asphyxie fiscale pour le Québec qui a sur ses épaules, et à la décharge du ministre Girard, qui a sur ses épaules toutes les missions coûteuses et complexes, mais travaille avec la moitié, un peu plus que la moitié des impôts. Ça s'appelait le déséquilibre fiscal dans les années 90. On devrait appeler ça l'asphyxie fiscale en 2024, compte tenu que ces postes budgétaires sont lourds et de plus en plus pesants. Et autre exemple de dossier qui a fait la une, puis vous avez proposé que tous les chefs se rendent à Ottawa pour demander les pleins pouvoirs en immigration. C'est la même question que je vous pose. Entre le moment où vous êtes élu et qu'il y a l'accession de la souveraineté, il peut y avoir plusieurs années, « Vous faites quoi de différent dans votre rapport de force avec Ottawa? » Parce que M. Trudeau a dit « On est un pays souverain, on ne vous donnera pas tous les pouvoirs en immigration. » Il y a deux choses là-dedans. Historiquement, les ententes entre Québec et Ottawa ont lieu lorsque les indépendantistes sont forts. La dernière entente date de 1991. C'était un moment où l'indépendance du Québec avait des appuis très, très forts par-dessus la barre des 50 % à un certain moment. Et là, ça amène Ottawa à vouloir considérer un peu plus le point de vue du Québec. Mais sous la CAQ, malheureusement, le constat, c'est qu'il n'y a pas de rapport de force. Il n'y a pas d'intérêt à négocier, à donner quoi que ce soit. Mais à nouveau, l'approche serait différente. Un gouvernement du Parti québécois prône non pas une hausse des seuils comme l'a fait la CAQ, mais une baisse des seuils en proportion de notre capacité de loger et d'intégrer en français, c'est différent. Mais ce qui s'est passé avec le fédéral, de mon point de vue, c'est littéralement le sabotage de notre planification, qui est quand même le modèle québécois, un modèle réussi en immigration. Il y a eu un sabotage aux frontières et ensuite aux aéroports. Ce sont deux éléments qu'on ne contrôle pas au gouvernement du Québec. Et le gouvernement Trudeau en profite pour imposer ses vues, ses idéologies, à travers ce contrôle-là. Moi, je pense que c'est un abus de pouvoir aux frontières et aux aéroports. Ça a de l'impact sur l'itinérance, la crise du logement et le français, malheureusement. OK. Alors, vous le dites, vous avez une autre solution à proposer aux Québécois. La souveraineté... La souveraineté du Québec. La souveraineté du Québec. La souveraineté du Québec. La souveraineté du Québec, au lieu de supprimer un gouvernement qui nous considère peu. Alors, évidemment, je vais vous montrer le chiffre de ce même sondage. Elle est à 36 %, la souveraineté, 53 contre. Bon, ça n'a pas beaucoup bougé, vous connaissez bien les chiffres. Alors, d'abord, vous répétez très clairement, et je vous repose la question, la prochaine campagne électorale, peu importe le contexte, peu importe les chiffres qui seront réels à ce moment-là sur la souveraineté, vous allez vous engager à tenir un référendum lors du premier mandat du Parti québécois. En fait, ils ont plusieurs similarités avec des chiffres des années 90. Dans ce sondage-là, on gagne un point pour le oui, le non perd trois points, donc on voit un différentiel de quatre, mais sans jouer sur les virgules et les points de pourcentage. Ce ne sont pas des chiffres très différents des années 80-90 et mon engagement envers ce projet de société qui est l'indépendance, ce n'est pas en fonction des probabilités des sondages, il est en fonction d'un état de nécessité. C'est vraiment le constat que si on donne l'heure juste aux Québécoises et aux Québécois, il faut leur dire que le statu quo actuel, notre rapport dans le Canada, ne nous donne aucun avenir en français et presque pas d'avenir en matière de financer les services directs de la population. Si c'est ça la conclusion qu'on a, avec honnêteté, c'est ça notre analyse, bien, il faut le prôner. Et là, évidemment, il y a toutes sortes de sondages de chiffres. Avant, pendant, après, comme disait M. Parizeau. Exactement, exactement, parce que c'est la seule conclusion... OK. Mais vous savez mieux que moi, Paul-Saint-Pierre Plamondon, que dans l'histoire du PQ, il y a eu les conditions gagnantes, il y a eu avoir la conviction d'être soit gagnante, il y a eu plusieurs façons de dire, nous ne serons pas élus si on promet un référendum, donc on va contourner. Vous vous dites, ça n'arrivera pas avec moi. Je vais être droit, franc, puis si vous élisez un gouvernement du Parti québécois, il y aura un référendum. C'est ça. Je vis bien avec notre destin, parce que je crois au destin des Québécois. Une fois que c'est dit, il faut avancer, même si le chemin n'est pas le plus facile, j'en conviens, c'est que c'est un coefficient de difficulté supplémentaire, si on le voit sous l'angle des sondages ou de prendre le pouvoir. Mais il y a un moment donné, dans l'histoire d'une nation, dans l'histoire d'un peuple, mieux vaut donner l'heure juste et travailler en ce sens-là avec tout ce qu'on a. Et à date, souvenez-vous, quand j'étais beaucoup plus bas, quand on était beaucoup plus bas dans les sondages, on me disait, si on parle d'indépendance, le Parti québécois va plafonner rapidement. Ce n'est pas vraiment le cas, donc si la politique est remplie de surprises, on ne le sait pas. Merci beaucoup d'avoir été là en direct, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, on se reparle. Merci, bonne fin de soirée. Au plaisir. Au revoir.